Je voudrais faire trois observations terminales avant de donner la parole à Simou Abdel Achari, ouvrir un peu le débat, très rapidement. Première observation, je crois que nous sommes, on peut le dire, plus que jamais en transition, et surtout, nous sommes destinés à le demeurer pendant encore très longtemps, pour une raison très simple d'ailleurs, au-delà de la discussion autour des concepts, c'est que ce que nous avons mis dans la Constitution comme orientation, comme principe directeur, comme inspiration de manière générale, l'ensemble de ces orientations-là nous offrent des perspectives qui sont elles-mêmes, dans leur nature même, porteuses de problèmes nouveaux. Nous avons pris l'habitude, dans l'adversité, de penser la démocratie comme une réponse et une solution à nos problèmes. On est en train à peine de s'apercevoir que la démocratisation elle-même est un problème en soi, et elle pose des difficultés qui lui sont propres, et qui exigent aujourd'hui qu'on la mette en perspective, mais qu'on pose les problèmes et les solutions qu'on y apporte, et non pas simplement qu'on se contente de le dire et de le redire. Deuxième observation que je veux faire. Moi j'ai le sentiment, avec une dose d'aigreur, et je suis frappé par le paradoxe d'une Constitution qui a été quasiment plébiscitée, et qui est quasiment inassumée par aucun des acteurs qui l'ont portée. Nous avons au Maroc une Constitution par défaut. Nous fonctionnons avec une Constitution par défaut, et nous en apportons la preuve, quasiment tous les jours. Et ça c'est un vrai sujet, et c'est un vrai problème, car le seul document, au-delà du Coran en guillemets, qui pourrait nous réunir, en tout cas le document séculier qui peut nous réunir, c'est une Constitution. Si les gens ne s'approprient pas ce document, avec ces contradictions, avec ces manques, mais il y a beaucoup de choses dedans, ne serait-ce que pour le défendre, comment on peut construire un pacte social, comment on peut construire quelque chose ? Moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça, et le sentiment que j'ai, c'est que la parole publique est tellement discréditée, a atteint tel niveau de discrédit, qu'elle n'est même plus écoutée aujourd'hui. et qu'elle-même a intériorisé le fait que la Constitution n'était que quelque chose de secondaire. Et ça je pense que c'est inquiétant. Le troisième point que je voulais dire, c'est la question qui a été évoquée depuis tout à l'heure sur les perspectives. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit aujourd'hui ? Mounia l'a évoqué un petit peu. On peut dire que la Constitution marocaine n'a pas trouvé, n'a pas engendré, n'a pas donné lieu à une traduction politique, à une formule politique viable. C'est de cela qu'on l'attendait. On attendait qu'une Constitution, il puisse en déboucher une formule politique où la compétition se joue, qu'elle a un minimum de crédibilité, et qu'une alternance s'opère, et que le Maroc soit définitivement enfin sur les rails d'un processus, avec ses malheurs, mais d'un processus qui a un minimum de crédibilité. Donc, le Maroc n'a pas trouvé sa formule politique. La Constitution n'a pas engendré la formule politique légitime et qui est durable et pérenne. Donc, il y a une discussion à voir sur quelle formule politique on veut avec cette même Constitution. Parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et que si la réflexion sur le modèle de développement peut avoir une importance, en tout cas, sur ce registre, c'est de penser tout de suite la question. Car moi, personnellement, je ne sais pas quel est votre avis, mais je me dis, à supposer qu'on ait des élections dans six mois, quel que soit le résultat des élections, ça sera le même sentiment de rejet de défiance. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut être avec tout le monde. Déjà. Premièrement, vous n'avez aucun clivage. On parlait de clivage. Il n'y en a pas. On peut avoir toutes les combinaisons possibles. La seule qui était impossible et qui n'a même pas de sens politique, concrètement, ce n'était pas une petite idée et je pense qu'avec une petite discussion, ça serait possible là aussi. On a vu l'élection du président de la deuxième chambre par qui il a été porté. Mais je veux dire, comment voulez-vous qu'un citoyen de n'importe quel pays du monde puisse accorder un quelconque crédit au débat public porté par les partis politiques quand on ne sait plus qui fait quoi, qui pense quoi, et qui et avec qui ? Parce que tout le monde peut jouer avec tout le monde. Dans un climat de suspicion et de défiance, c'est évidemment un rejet total. Parce qu'on considère que c'est une affaire entre eux, les hésitants, et on a raison. On a raison. Donc moi, je ne vois pas de perspective. Alors, cette question-là ne se serait pas posée s'il n'y avait pas eu les événements qu'on a eus depuis 2-3 ans. Où on s'est retrouvé dans une configuration où la monarchie était quasiment nez à nez avec les gens de la rue. et que toutes les structures d'intermédiation n'avaient aucun rôle. Elles étaient carrément à l'écart. Elles regardaient presque. Et elles ont intériorisé leur impuissance. Et la perversité du système, elle est où ? Elle est que ces organes d'intermédiation sont devenus des rentiers. Dans quel sens ? Dans le sens où, aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à un changement du système. Puisque le système lui-même leur procure des rentes à moindre frais. Tout est interchangeable, tout peut changer. On s'en fiche. Même si on fait 30% de participation, on sera ministre quand même. Parce que la présence dans un pays et la distribution des postes et des ressources ne se fait pas proportionnellement légitimité démocratique en les urnes. Elle se fait au poste. Moins on est nombreux, plus on peut y aller. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer un pays comme ça. Parce qu'elles sont vides de sens, elles sont vides en contenu, elles n'ont aucune capacité de mobilisation. Et dès qu'il y a un problème social, elles ne peuvent pas l'encadrer. Et là, on se retrouve dans une situation où le système est peut-être déstabilisé autrement. Moi, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Le dernier point sur lequel je voulais insister et qui me semble absolument fondamental sur lequel on doit réfléchir au fond. J'ai parlé d'un effet de système. On a évoqué. Il y a des effets de système qu'il faut poser qui ne dépendent pas de la volonté des hommes, soyons clairs. Ce n'est pas la volonté d'une personne ou d'un héros qui va sortir. Non, 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 c'est systémique. Parmi les éléments de l'effet de système, il y en a un. Il est lié au fait de la persistance au niveau de la monarchie marocaine de l'idée que l'exercice du pouvoir ne peut être conçu que comme un jeu à somme nulle. c'est-à-dire qu'on ne peut pas concilier, qu'on ne peut pas agréger, qu'on ne peut que soustraire l'un à l'autre. Cet effet de système, il a son histoire. J'allais dire, il a presque sa justification historique. Et il a sa pertinence parce qu'il a fonctionné à un moment où, effectivement, il y avait une compétition en termes de légitimité entre le mouvement national et la monarchie. Mais à partir du moment où il y a eu de l'alternance, que cette question ait été évacuée, pourquoi ce système demeure jusqu'à ce jour ? C'est un chême de pensée. On n'arrive pas à concevoir les choses autrement. Or, dans notre Constitution aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, non pas un partage du pouvoir, entre les deux têtes de l'exécutif, mais un pouvoir partagé. La Constitution a organisé un pouvoir partagé. Et par définition, quand on parle de pouvoir partagé, on parle de collaboration obligatoire pour mettre en œuvre ce pouvoir partagé. On ne peut pas imaginer un exécutif bicéphale qui ne collabore pas pour l'intérêt du pays et qui agrège chacun dans le strict domaine de ses compétences et qui met en œuvre les synergies comme on dit. On ne fonctionne pas comme ça. On n'a jamais fonctionné comme ça. Ni à l'époque du Suisse, ni à toutes les époques. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme s'il n'y avait pas eu de Constitution nouvelle. Et cet élément de système, cet enzyme dans le système est destructeur. Il détruit la politique, il détruit les gouvernements et il a poussé aujourd'hui les gouvernements à intérioriser complètement ce mécanisme, à le nier en public, évidemment. Mais ils s'en fichent. Ils ont appris à s'en ficher. Et ils continuent à gérer leurs affaires et ils vont trouver. Alors évidemment, la théorie du fusible, elle marche là-dedans comme on veut. Mais qui gagne à la fin et qui perd ? Donc moi, je trouve que cette question elle est extrêmement importante qu'elle devrait interroger. Aujourd'hui, la monarchie n'a plus aucune raison de fonctionner. Je prends un exemple très concret. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il n'y a aucune collaboration entre le gouvernement, les gouvernements successifs et la collaborateur du roi. il n'y a pas de réunion. Il ne se réunit jamais. Est-ce que vous avez déjà entendu de parler une réunion de travail sur des compétences qui relèvent du chef de l'état du roi et du gouvernement ou des compétences partagées ? Jamais. Mais comment on peut communiquer ? Comment on peut travailler dans un contexte où on ne se réunit pas ? En période de cohabitation en France, cohabitation conflictuelle, je dis bien conflictuelle, alors que là, on n'a pas de problème. Au Maroc, on n'a pas de cohabitation conflictuelle. En période de cohabitation conflictuelle, me parler du secrétaire général d'Elysée, il avait dix fois par jour au téléphone le directeur de cabinet du Premier ministre et par semaine, sept, huit réunions de coordination parce qu'on a des tâches partagées. Dès lors qu'on a des tâches partagées, on doit coordonner, on doit se mettre d'accord, on doit respecter les formes de façon à permettre ensuite le gouvernement qui fasse son boulot, le chef de l'État aussi, mais dans la clarté, et que tout le monde y gagne. Et la monarchie et le gouvernement. Et là, on crédibilise les institutions, on leur donne du sens, on leur donne du contenu. Mais on ne fabrique pas du fusible à tout va, parce qu'en fabriquant du fusible, c'est tout le processus et la démocratie qu'on tue. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui qui m'échappe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du syndrome du méchoir, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, d'un point de vue purement rationnel, je ne comprends pas. Ça m'échappe complètement et aucun des acteurs, et là, je n'interpelle pas le même Fetar Lawalou, aucun des acteurs ne sont sortis publiquement pour dire il y a un problème là-dessus, il faudrait qu'on puisse le dépasser. Il avait sa justification à un certain moment, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a plus de raison, puisque le problème ne se pose plus dans ces termes-là et qu'on peut agréger et qu'on peut faire d'additionner, j'allais dire, nos forces pour l'autre pays et non pas de se taper et de faire ce que je prends à Jacques, je l'enlève à Paul, ce que je prends à Paul, je l'enlève à Jacques. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Juste une question. Est-ce qu'il faut pas ouvrir la boîte noire de la monarchie ? Parce que lui, qui profite de ce système ? Est-ce que c'est uniquement la monarchie ? Je pense qu'il vous fait toute la culture. Et donc, j'ai la question de... Finalement, est-ce que finalement, il n'y a pas une fraction des élites qui a aussi, qui s'accroche à ça ? C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'il faut aller... Le fait que nous mène de nouveau sur cette question. Pardon. Avant, on pouvait dire qu'il y avait ça. Aujourd'hui, à mon avis, personne n'a intérêt. C'est pour ça que je le pose. Je pense que, si on y réfléchit deux secondes, on s'aperçoit que plus personne n'a intérêt à cela et que le coût, le prix à payer risque d'être très lourd dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a